Juste une petite vidéo pour vous dire que la version 1.2 de SuperTuxKart est sortie mais non j'allais dire j'ai un wagon de retard mais non je n'ai même pas un train de retard j'ai plusieurs trains de retard donc la version 1.2 est sortie au mois d'août 2020 et moi comme un con il y a deux jours de cela j'ai découvert la version 1.2 comment j'ai découvert tout simplement parce que j'étais en train de builder donc une configuration desktop gaming pour un client j'étais en train de lui installer une bibliothèque de jeu bien sympa je me suis dit tiens pourquoi ne pas également lui installer SuperTuxKart donc je me suis rendu sur le site officiel et c'est là que j'ai vu la version 1.2 sorti déjà au mois d'août de l'année 2020 je l'ai installé alors c'est génial oui je joue à SuperTuxKart mais sur des machines pas récentes parfois sur des machines qui n'ont même pas de gpu dédié mais là j'ai pu tester SuperTuxKart waouh sur une belle config en poussant tous les settings vidéo au maximum et bien franchement ce jeu est superbe et on n'a pas à rougir avec notre petit STK du monte libre pas du tout alors moi je possède la version STK qui vient des dépôts officiels de ma distribution et dans les dépôts officiels donc ma distribution c'est linux mint 20.1 et si on va chercher STK donc SuperTuxKart donc si on va le chercher dans les dépôts officiels on aura affaire à la version 1.1 ok d'ailleurs je vais la lancer et c'est vrai que c'était rageant la 1.0 il y avait déjà je vais pas dire beaucoup de bugs mais il y avait un ou deux bugs grossiers quand la version donc je parle de la version 1.0 quand la version 1.1 est sortie je me suis dit ça y est les bugs grossiers sont corrigés non c'était même pire c'était même pire je vais vous montrer c'est quoi un bug grossier voilà et ouf avec la version 1.2 ils sont enfin corrigés donc vous voyez quand vous allez chercher donc un jeu en provenance de dépôts officiels il y a une catégorie jeu qui se crée avec le lanceur du jeu donc dans cette catégorie regardez à propos donc version 1.1 et c'est quoi un bug grossier regardez j'ai dans les options vous le voyez le bug grossier ça c'est déjà un bug grossier il y en a d'autres mais je sais plus où ils sont regardez activer le chat durant les parties en ligne activer le chat durant les parties en ligne non mais donc ce que l'on va faire on va se rendre sur le site officiel de super tux cartes qui est super tux cartes point net voilà voyez donc stk version 1.2 est désormais disponible 28 août 2020 donc on va télécharger l'archive et moi ce sera l'archive .tar .xz oui je pense que c'est ça oui euh je vais créer c'est rien je vais le mettre dans téléchargement on patiente voilà c'est terminé pour le téléchargement on va faire ça proprement donc téléchargement je vais prendre non d'abord d'abord je vais me créer un répertoire je voilà voilà téléchargement couper jeu coller on va désarchiver alors je vous ai dit que j'avais testé super tux cartes sur un sur un desktop gaming donc que je montais pour un client euh attention que maintenant super tux cartes ne demande pas énormément de 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 ressources gpu pour fonctionner avec les settings à fond pour vous donner un ordre d'idée avec une rx 550 qui est le bas de gamme hein des gpu euh des des gpu dédiés euh gaming donc de chez md si vous prenez une rx 550 avec les settings à fond vous tournerez entre 27 et 32 fps donc maintenant si vous prenez une rx je sais pas 570 là il n'y a aucun souci vous pouvez tourner à 50 60 fps ok comme ça vous savez voilà c'est fait alors double clic euh clic droit ouvrir dans un terminal alors j'attire juste votre attention regardez le type de gpu que j'utilise une carte nvidia quadro fx 580 avec les settings au minimum je ne suis même pas sûr de de pouvoir jouer je ne sais même pas si je vais atteindre les 30 fps euh enfin on va déjà voir comment lancer le jeu vous ne devez pas lancer le jeu en élevant les privilèges ok regardez je vais le faire je vais faire sudo sh espace point slash j'appelle mon fichier mon fichier sh donc qui est run underscore game point sh et regardez il va démarrer mais avec les privilèges et déjà moi ça va me poser des soucis c'est que donc c'est route qui va démarrer le jeu la capture audio euh donc euh la capture audio du jeu ne va pas se faire donc je mets le mot de passe du seigneur qui va bien je valide par entry winter voilà et le nom local c'est route non ça va pas donc pas de capture audio et euh moi je veux pas travailler avec route donc vous rappelez juste la commande sans le sudo yeah et là ce n'est plus route mais c'est Annie non utilisateur Annie blabla ok et voilà je suis connecté en ligne à propos version 1.2 revenons encore les bugs grossiers non plus de bugs grossiers par contre est-ce que tout est bien désactivé attendez effet de particules très basse ok et là basse désactivé je pourrais faire ça carrément appliquer appliquer pour espérer pouvoir jouer quand même allez juste une petite game ainsi tout ce que je peux vous dire c'est que ça lag pas mal et quand ça lag et bien on peut pas jouer dans de bonnes conditions et voilà c'est pas le but du jeu de jouer sans lag ici oh la la enfin vous avez vu cette version 1.2 allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine ciao ciao ciao